Salut tout le monde, aujourd'hui je suis vraiment trop 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 contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose un tuto un petit peu différent des autres je vais vous proposer un petit cochon tirelire donc c'est surtout Toy Story qui m'a donné cette idée mais aussi j'avais très envie de faire un truc un petit peu kawaii un petit peu bouboule en fait et quand je l'ai fait ça m'a donné encore plein d'idées de faire plein d'autres animaux sous cette forme voilà j'aime trop du coup bah je vous partage cette création j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner des idées comme d'habitude et que vous allez bien comprendre toutes les étapes parce que je sais pas enfin voilà je trouve que j'ai un peu galéré à expliquer toutes les étapes donc voilà j'espère quand même que ça va vous plaire, vous allez tout comprendre et puis bon on se retrouve à la fin de la vidéo du coup pour ce tuto j'utilisais que deux couleurs du rose et du noir je vais aussi utiliser un skapelle, un pinceau en bois en silicone un dooting tool je vais aussi utiliser un pinceau très fin c'est très important un piton pour accrocher ma création et de la peinture noire donc on commence par le rose donc il faut pas trop trop chauffer sinon ça va être trop galère et en fait je viens tirer les pattes donc là je commence par faire les pattes et je vais venir les tirer tout simplement pour que ce soit fluide pour pas qu'il y ait de démarcation pour être sûr que ça ne part pas et pour donner une forme assez sympathique voilà vous pouvez faire les pattes à part et les accrocher après avec de la fimo liquide ou un clou mais moi j'avais très envie de faire sous cette forme donc voilà je viens tirer 4 coins de la boule voilà c'est un peu bizarre dit comme ça mais je pense que vous comprenez avec les images et ensuite pour le reste du corps je viens reformer parce qu'avec mes doigts j'ai aplati du coup il y a des faces entre guillemets qui sont aplaties du coup là j'essaie de reformer une boule bien sans qu'il y ait de côté sans qu'il y ait de côté droit alors en commençant comme ça on dirait une pieuvre moi j'aime bien dites moi en commentaire ce que vous en pensez ensuite on passe à sa tête donc pour ça on fait une boule qu'on met en ovale et en fait on fait une petite forme de cône assez légère on vient fixer sur le corps et ensuite on va s'attaquer aux oreilles donc pour ça je fais un tout petit carré que je coupe en deux pour faire deux triangles avec mon pinceau en bois en silicone je viens m'aider pour donner une forme arrondie donc on voit pas très bien mais voilà je viens m'aider pour que ce soit assez arrondi je les place à leur place et avec mon pinceau en bois en silicone je viens les fixer pour éviter qu'elles partent ensuite on va passer aux yeux donc pour ça je viens prendre mon dooting tool et je viens faire deux creux pour l'emplacement des yeux ensuite j'ai décidé de couper son museau parce que je le trouvais trop long et pas assez plat donc je suis dit je prends ma lame comme ça je raccourcis et ça reste droit en plus après pour faire ses narines je viens utiliser mon pinceau en bois silicone encore et je viens l'écraser pour former ses narines ensuite je viens faire la fente de la tirelire pour mettre les pièces voilà c'est le principe du coup j'utilise mon scalpel parce qu'il a une toute petite lame et je viens faire une fente assez droite et après je viens rectifier les petits bouts pas beaux avec mon pinceau en bois en silicone ensuite je viens faire la queue donc pour ça c'est très très simple vous faites un boudin que vous allez accrocher à l'arrière et ensuite vous allez le torsader pour faire une queue entière bouchon voilà ensuite on finit les yeux donc on prend du noir on fait deux mini billes toutes 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 petites on les met dans les trous ensuite pour faire ses sourcils on va faire un boudin super fin qu'on vient mettre au dessus de ses yeux voilà et ensuite avec mon pinceau en bois en silicone je viens bien placer le tout et tout ça voilà on en est pour le cochon vous allez le mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes et ensuite on va passer à la peinture donc je vais prendre ma peinture noire elle fait gris à l'écran et gris aussi quand on l'applique mais quand elle sèche elle devient noire donc voilà pas de problème et en fait on va mettre cette peinture dans la fente et ça permet justement d'avoir cette illusion d'optique si je peux dire du fait qu'il y a un trou donc voilà faites très attention à ne pas déborder parce que c'est assez galère à nettoyer je trouve et voilà on en est et si vous voulez un résultat brillant comme moi vous n'avez plus qu'à vernir et même pour ajouter encore plus d'accessoires on peut faire des mini pièces jaunes voilà ça peut être super cool de rajouter plein de petites mini pièces qu'on pourrait mettre dans la fente ça pourrait être très rigolo donc voilà j'espère que cette création vous a plu en tout cas moi j'adore je trouve que ça fait super bien et si vous avez des idées de tutos des tutos que vous voulez voir en particulier n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires et puis je vous fais plein de gros bisous salut 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 salut